Salut à tous, alors regardez ce qu'un former automobile propre a pris en photo aujourd'hui sur la route Un camion transportant, bon des Dacia on s'en fout, mais transportant un Kona EV, donc Dark Knight J'ai l'impression vu la couleur, on voit que c'est un peu gris, gris bleuté quoi En tout cas, un Kona EV avec un sticker, ça veut dire que c'est un Kona de démonstration Et la question qu'on se pose c'est, est-ce que finalement Hyundai France n'aurait pas changé son fusil d'épaule Parce qu'à la base, il ne devait pas y avoir de Kona de démonstration dans les concessions Et les clients comme moi qui ont commandé en juillet, voire début août On nous disait que finalement on allait être livré fin septembre Dans ces eaux là quoi, début octobre Et là, on s'aperçoit que finalement, tous les Kona qui vont être livrés fin septembre, début octobre Vont être utilisés comme Kona de démonstration Moi je trouve ça un peu louche Est-ce qu'ils n'ont pas changé d'avis, ou alors est-ce qu'ils font ça en douce La maison mère Hyundai n'est pas au courant, je ne sais pas Je ne sais pas trop à quoi ils jouent là Mais franchement ça me fait coureter presque deux mois de l'attente en plus Je ne trouve pas ça très bien de la part de Hyundai France Voilà, à vous de me dire votre avis Est-ce que ça vous paraît normal comme procédé Avez-vous une explication pour quoi il y a autant de retard, je ne sais pas Est-ce qu'il y a un problème de production Ou alors est-ce que finalement les Kona qui étaient censés arriver pour nous Fin septembre, début octobre Vont être utilisés en Kona de démonstration Alors qu'à la base ils ne devaient pas l'être Moi je pense que c'est la théorie la plus probable Mais bon, c'est peut-être pas celle qui est Celle qui se vérifie quoi, je ne sais pas A vous de me dire ce que vous en pensez Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada